Aïssa, 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 Aïssa Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur QV Morning Post Derrière moi, comme vous êtes en train de le remarquer, il s'agit de corps de nos compatriotes qui ont été tués dans le bombardement, survenus en date du 3 mai, nous sommes au camp de Lushagala dans la partie ouest de la République démocratique du Congo Nos compatriotes vont être enterrés dans le minute qui suit, là c'est carrément le cortège que vous êtes en train de voir Nous allons partir au niveau du stade de l'unité pour exposition, mais aussi les discours de nos autorités et c'est juste après que nous allons quitter le stade de l'unité pour aller à Kiziba Derrière moi, ce sont des gens qui continuent à demander justice et nous espérons que de l'autre côté il y a suffisamment de discours que vous allez suivre en direct et donc nous allons partir ensemble tout de suite avec Blaise au niveau du stade de l'unité Donc voilà tel qu'on est en train de le voir, il s'agit du corps de nos compatriotes Voilà, il y a beaucoup dans tout ce que vous voyez comme véhicule Ce sont le corps de nos compatriotes qui ont été tués dans cette guerre ongiste imposée à la République démocratique du Congo par les terroristes du HM23 Peut-être ! ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Par le moment, nous avons fait un grand grand déjeuner de nos pauvres et de nos pauvres, et de nos pauvres, nous avons fait un grand déjeuner de nos pauvres et de nos pauvres. Merci. la m23 il est un mémorial et le tout les états du monde n'a pas d'autres papes qui ont dit qu'ils ont fait qu'ils ont fait l'agression nous avons représentant le gouvernement national qui a eu qui a eu la règle de la république qui a eu qu'il yote watasema hapa kusuli tujue mesaje gani raisi ya lewatuba nae tunashukuni zaigiraisi kwa wana kila mundo wote kama topo na shida anapuyada hapa kukua pamoja na sisi laguda weni hawawezi kuelewa lakini sisi tunajijua na tunajua nafanya nini kusuli ya mani rudi haraka hapa peko kama wa shukuni na huyu muovu wakua ufane ni wako na nguvu na utukufu amen tutasema tena bada tunakumluwa kikawa hiki katika hali ya kuimua gubuzetu waliyo kuwacha tunakata wazikuwe kwa amani salama hapo yuwe pamoja nasi hacha wakua yetu waleo yitoa kwa kuwacha kufanya kiku kama hiki kwa hishimi hili hii hili opotea baba kitu hiki kiteme kwa amani na amani nfuate nchiletu kwa jina la yesu kristo amen kwa hii wacu kamingo rs h Le 20 principal, Joël Amourani, président commercial de la plateforme des déconfessions religieuses, ouvre une courte d'exholtation et le programme associé interprète à partir de là où il est. Le 20 principal, Joël Amourani, président commercial de la plateforme des déconfessions religieuses, et le dit et dit, la voie du sang de ton frère, celui de la terre, c'est justement par le nom des déconfessions. Nous bénissons les moments de la carrière les fous aujourd'hui à cause de cette circonstance qui est totalement mauve. ... La deuxième categorie, ce sont des orphelins. La troisième categorie, ce sont des orphelins. La troisième categorie, ce sont des orphelins. Les orphelins qui ont rien fait. Ce sont des orphelins qui sont allés dans un séjour. La deuxième categorie, ce sont des orphelins. La troisième categorie, ce sont des orphelins. La deuxième 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 categorie, ce sont des orphelins. Ce sont desừng όoma, ce sont des orphelins. Ce sont des orphelins. Ce sont des orphelins. C'est une 젖anÉ itu. Et un orphelins. Les orphelins seWorkis seQує en sécurité. Jésus, c'est une recherche épaisée. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 ainsi que de la ferme et des crimes internationaux. En ce moment, nous pouvons vivre ceci, que c'est avec un sentiment d'expérience et des défautes que nous prenons la parole. Déjà, s'autoconistes, populations traumatisées et âgées. Et qui n'y en soit de plus, pleurent ses enfants tués, non par des malades naturelles, mais par des bombardements féminines, de la République sous-seignée par le Ouanga. Les trois moyens restent une souveraineté de mon arrivée et de l'électeur à la République de Makachungboko, dans les normes qui vivent et à Goma en particulier, à Goma dans les camps de Makachunga. Nous ne pouvons pas que cette population, déjà fragile et générale, vivant en enfer sur terre, parce qu'ayant fuite les vues des éclatages dans lesquelles elles vivent visiblement et des débris des écrivains. Et c'est parce que le Lourouan et ses accomplices trouvent dans les sous-seurs de leur résidence à Pierre, les sous-seurs à voler, et à voler même si faut tuer les êtres humains. Nous, c'est cette guerre introyable. Nous sommes touchés par ses voisins qu'elle est le Ouanga et depuis maintenant une fois de décennies. Oui, c'est trop gros. Et cela, il nous a tous les moyens pour vous terroriser, exterminer et éliminer les collègues sans distinction. Enfant, Farhan, Orhan et Eléa, en procédant au rédiculement des cibles objectifs, les pavatans et magarionnettes qui croutanent, féginine les rêves un peuple qui ne cesse de vieillir, à la longueur des journées à travers un génocide dans le don d'un maître, ont une rarame d'exexperience. pour l'avoir ainsi imposer leur sous-prudence à la République démocratique du Congo. Nous nous donnons, chers patriotes, une honnête qui voulons à vous rappeler que personne ne peut permettre à l'âge que ces aventures marquables et des mauvaises mesures puissent rester impunies. un génocide pour des effets économiques chez nos forces, et pédéphésés dans l'entreprise par la Rwanda. Ces crimes de guerre, comme ce s'est dit juin du mai, à Mugunza, des deux compagnies humanitaires ont tous été documentés en consensant à l'arrivée à Mugun, et plusieurs forces pour l'arrivée à Mugun, pour être clairement la responsabilité du Rwanda pour l'aider à la régression entre les droits de Mugun. Il reste, les États-Unis, dont nous allions la véracité pour cette fois en ayant clairement dénoncer ces bonnes pays du Rwanda. En nom du Président de la Révée, chers chers délais, chers 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 et chers 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 par la société humanitaire et le réveillement. C'est que nous avons mieux concouru en tant qu'organisation que les conclots d'économies de notre pays à plus d'arri à l'administration et que seuls en notre détermination à bouter les meilleurs territoires de notre pays avec un voyage militaire nous fera la respecter. Et c'est ceci, l'occasion pour nous, d'encourager et d'avantage, nous voyons dans la traversée les commandants et les superstitions. La RSE ne peut pas nous racontrer avec la grande énergie. C'est une énergie qui voit l'article en 1060 toutes les voies de joie pour qu'elle est les auteurs et c'est ceci, l'administration de l'eau. Un peu ce qui dit qu'il est un an non seulement par l'estat de l'arôme mais aussi par les conférences de chez Genève et de 949 et c'est ce protocole additionnel et de 9177 pour qu'il soit poursuivi par l'onocidineau et l'affaille de judiciaire internationale aux vies de professe matériel en non-entre-sécession. Ces expositives se sépéreront dans le cadre de l'élimination et de la réunion et de la représentation et pour ce système et le système de la République chef de l'État sans remercier l'âme félicitations à la secrétaire du Chilomou a fait son chef-d'œuvre de bataille. Avec pour votre chef-d'œuvre et renouer l'espoir à toutes ces victimes abandonnées, stigmatisées, violentées qui se sont par ses mains dans toutes les provinces de la République démocratique du Nouveau. Chères victimes, chères déplaçées de guerre, les chefs délégués, ne vous souviendront pas et ne vous souviendront jamais. D'où l'institution de ce détaillement public dénommage de la République dans cette manière de l'Église, les semblant plus jamais seuls. Oui, oui, fous-nous les victimes, plus jamais vous serez seuls parce que il se fera reforqueter. C'est un intérieur depuis une semaine la délégation gouvernementale accompagnée par l'État de la République de la République de la République en prenant en charge les soins aux hôpitaux d'ailleurs et des essais mais aussi les frais fédéraires. Non seulement cela, mais pour une première fois avec les réunions d'un sommet qui a fait ses fiables, un manuial pour les soutenir, pour que nous ne puissions pas oublier les nôtres. de la même manière que nous n'oublierons pas ce qui sont tombés les soins maintenant, nous ne pouvons pas oublier les massacres de Keshichis, les massacres de Makobola, des Moingas, des Takamasa, de Keshachis, des Mounirou, des Mounirou, des Bambamous et des Makhoun, ailleurs tant que vous ferez le goût et les gêneront tous comme nous ne mûrions pas les goulous là, que nous ne mûrions pas les pères de Saint-Mathieu et toutes les autres victimes tomber à cause de la pandémie de nos ennemis nous ne mûrions pas sous-tient bien sûr et pour concrétiser cette émission dans le cadre de la justice internationale qui a pourpillé la vérité, la justice à travers tous ces tribunaux dont nous 5 millions d'admissions à travers déjà l'état de l'admissions à travers le travail a participé par le même message juste dans nos ordres de l'admissions à travers le travail pour commencer cette activité nous ne nous pouvons pas régler vous avez la parole d'honneur du président de la République qui est tout doux, alors tout doux sera mis en un air pour récupérer les territoires nationales sous contrôle de l'ennemi nous ne nous en ont plus de détenir ce propos sans en adresser un mot à ces brésiles d'un dernier c'est ce qui s'est dit 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 mais c'est ce qui s'est dit à importer la misère, la violence chez nous de le mettre à partenariat c'est ce qui s'est dit 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 quelle peine nous en avons lorsque nous nous touchons cette enfant grand-là huit ans à peine lorsque nous sommes en train de parler c'est une salive victime s'il y en a un qui s'est tombé il est éterne à cause des bombes les bombes c'est ce qui s'est dit les guerres. Dans la campagne de Kouroukawa, il n'y avait pas de combattants. Il n'y avait pas de combattants militaires. Ce sont des déplacés, des civils de paroles et de sens, qui demandaient que des civils en paix. Mais l'arrivée du monde, en plein temps de déplacer, ce n'est ni puisse ni moi, ni un crime de guerre dans la communauté internationale. À la campagne de Méditer, c'est ce que c'est le domaine de Kouroukawa, mais aussi la presse internationale, de ne pas toucher les informations avec un balance. Car la déclaration universelle du droit de l'homme est claire que tous les hommes naissent libres et égaux en joie. Les hommes congolés font le sang des civils réunissent. Les hommes congolés font le sang des Français, des Belges, des Américains, des Imbaboyens, des Sud-Africains, des Papadou ou ailleurs. Nous voulons donc un traitement équitable, un traitement égal de la formation et de tous ceux qui concernent les Kouroukawa. Nous demandons donc de revenir dans l'avant, de faire un maman honorable pour ne pas engueiller leur propre choix comme nous. Le réglage, c'est que la République de Mont-Chati-Kouroukawa est un nom de l'effafier, avec l'hépatisé, avec l'ennemi. Que les bénissent la République de Mont-Chati-Kouroukawa et son soigneur président. Que les bénissent la province du Nord-Divou. Que les bénissent la ville de Kouroukawa. comme la République de Mont-Chati-Kouroukawa. La République de Mont-Chati-Kouroukawa Je suis en train de suivre en direct sur Kivu Morning Post les cérémonies relatives à l'inhumation de nos compatriotes qui sont tombés sous les bombes des terroristes du M23. Derrière moi, c'est ce cimetière qu'on appelle Genocoste qui désormais recevra toutes les victimes de massacres, toutes les victimes des atrocités des terroristes du M23. D'ailleurs, je vais en profiter pour poser certaines questions. Honorable, bonjour. Bonjour. Nous avons le purilège de vous avoir sur Kivu Morning Post. Pourquoi vous avez préféré être à Goma aujourd'hui pour assister à cette cérémonie ? Nous sommes venus à Goma pour les obsèques de nos compatriotes qui ont été lâchement tués par le Rwanda via leur récipitif du M23. Ils ont été tués par bombes et c'est pourquoi nous sommes venus ici. Si nous sommes ici, nous sommes dans la cimetière Genocoste, c'était pour leur inhibition. Et donc, nous ne cessons de demander à la communauté internationale de condamner. Et s'il faut sanctionner, il faut sanctionner matériellement et physiquement. Qu'on voie pratiquement les sanctions qui ont été données au Rwanda et à leur supplétif le M23. C'est pourquoi, moi personnellement, je suis député national, je suis en train de demander que le Conseil de sécurité des Nations Unies puisse imposer l'embargo sur les armes au Rwanda, comme le Rwanda vient de perpétrer des génocides ici sur le sol congolais contre la population congolaise. Honorable Eric Bomberé, bon à pour Akibu Morning Post, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Alors nous allons pour continuer, mesdames et messieurs, avec des interviews pour prendre des compatriotes qui vont donner leur point de vue par rapport à cette... Bonjour, vous avez un mot à placer ? Oui, vous avez un mot à placer ? Oui. Nous sommes ici à Akibumba, Akibati, précisément, pour enterrer nos frères. Nous sommes indignés et nous disons que ça cesse et que ça arrive à la fin. Vous demandez quoi à la communauté internationale ? Bon, nous demandons à la communauté internationale d'interdire au Rwanda de nous agresser tous les jours. On en marque. Merci. Merci aussi. Alors nous allons prendre également Placine Zilamba, qui est l'un des grands acteurs de la cité civile au Nord-Kivu. Placine Zilamba, bonjour. Bonjour. Nous avons le privilège de vous avoir. Qu'est-ce qui symbolise cette cérémonie, vous, en tant qu'acteur de la cité civile ? Bon, cette cérémonie symbolise la nouvelle écriture de l'histoire des massacres au Nord-Kivu. Et les Congolais commencent à écrire par des gestes. Symboliques, l'histoire des massacres qui se commettent silencieusement au Nord-Kivu, sous le silence coupable et complice de la communauté internationale, mais aussi de tous les états de la région. C'est pourquoi aujourd'hui, les Congolais ont décidé de dire, on va le faire aussi par des gestes qui parlent, mais des gestes simples et des gestes qui vont aussi convaincre celles qui croient que les gens ne mèrent pas au Congo. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Quelle est votre place de vous présenter ? Je suis Christian Bila, chargé de communication de la fondation Toussétenant Félix Antizeké, du Nord-Kivu. Alors, qu'est-ce que cette cérémonie de ces jours symbolise pour vous ? En tout cas, mon frère, c'est une interpellation. C'est une interpellation, c'est très déporable, c'est que nous sommes en train de vivre ici au Congo. Ça en est de trop, ça c'est la goutte de sang qui déborde de verre des Congolais. Nous disons que les chefs de l'État puissent prendre toutes les actions qui s'y doivent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons parlé, la communauté internationale nous dit de ne pas faire la guerre au Rwanda, mais ce sont des Congolais qui sont en train de mourir tous les jours. Nous disons assez, nous devons engager une guerre avec le Rwanda, parce que nous avons fait le lobbying, mais ça n'a pas marché. Parce que ce sont des Congolais qui sont en train de mourir tous les jours. Et de l'autre côté, on nous dit de patienter, nous en avons assez. Nous en avons marre, ça c'est un ras-de-bol, c'est une interpellation que nous faisons aux membres du gouvernement, qu'ils puissent prendre des décisions qui s'imposent. Parce que les Congolais en ont marre de compter leurs morts tous les jours. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous allons poursuivre avec... Voilà, donc derrière nous, mesdames, messieurs, c'est là où sont enterrés les victimes de ces atrocités, ces actes barbares. D'ailleurs, on va peut-être terminer par cette image. C'est là où nos compatriotes, il y a 37 compatriotes qui ont été tués dans cette guerre, en juste imposée à la République par le Rwanda, qui vient d'être enterrés ici. Donc c'est toute une place qui servira aujourd'hui d'un endroit mythique, et qui permettra donc à tous les Congolais de comprendre l'ampleur des actes odiés posés par le Rwanda, et qu'il est temps d'agir, et ça c'est une interpellation pour la communauté internationale. Voilà donc, très chers téléspectateurs, c'est avec cette vidéo que nous sommes en train de terminer, avec ce direct, un direct de Kiibati, où nous sommes venus enterrer nos compatriotes congolais tués en date du 3 mai 2024. Merci à Blaise pour la réalisation, on se retrouve prochainement, mesdames et messieurs, toujours en direct de Kiibati.